bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une ressource gratuite qui est ici un site web qui va vous permettre de récupérer des textures pbr alors ce site s'appelle cc0 textures alors le lien sera sur la vidéo pour ceux qui ne le trouvent pas alors qu'est ce que c'est déjà un matériau pbr alors en fait si on veut traduire ça simplement c'est un rendu physique des matériaux il peut également être appelé ombrage basé sur la physique à ce moment là on va parler plutôt de pbs bon en tout cas vous allez voir que ça va être bien utile parce que ces matériaux non seulement vont posséder enfin vont vous permettre de récupérer ces textures mais dans ces fichiers vous allez récupérer plusieurs textures qui vont correspondre par exemple à normal maps ou à la texture métallique alors pour vous parler de l'utilisation vous pouvez voir que vous avez ici licence alors je vous laisse lire tout ça mais vous pouvez voir qu'on est sous licence ici créative commande cc0 1.0 universal en gros vous avez ici un petit résumé qui vous dit tout simplement que vous pouvez utiliser ces ressources dans votre jeu pour gratuitement vous pouvez utiliser et redistribuer individuellement les fichiers dans le cadre par exemple d'un jeu vidéo ou dans les projets commerciaux on nous dit qu'il ne faut pas forcément donner de crédit c'est à dire de remerciement en les utilisant mais c'est quand même apprécié et vous pouvez voir que si vous avez le petit crédit qui va bien ajouté dans les remerciements de votre jeu donc pour vous présenter ça très rapidement alors je vous laisse le le soin de regarder l'aide et tout ça mais ce qui va nous intéresser ce sont les assets et les catégories alors si vous cliquez sur asset vous pouvez voir que vous avez ici pas mal d'assets possibles vous avez aussi la possibilité d'aller directement dans des catégories imaginons ici que je veux chercher quelque chose qui ressemble plutôt une texture de pavé je vais dans paving et ensuite j'ai la possibilité d'aller dans road comme vous pouvez le voir et on va avoir d'autres textures dans la partie catégorie c'est la même chose sauf que là on peut voir qu'on a classé les choses directement par exemple les textures correspondant au bois ici au sol si je prends du sol pouvait voir que j'ai de la texture disponible et j'ai comme ça la possibilité bah évidemment si je prends d'autres assets on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant en termes de vision voilà on va dire quelque chose comme ça voilà cette boule ici qui est parfaite on va avoir ici voyez metal plate 006 et vous avez la possibilité de récupérer vos fichiers deux formats possibles zip dans tous les cas mais au format jpeg ou png alors attention au niveau de la taille des png on peut voir que c'est un peu plus lourd mais vous pouvez voir que si vous laissez votre souris dessus on peut voir qu'il ya un contenu et là on a metal plate 06 qui est décliné en une deux trois quatre cinq six versions la première color vous allez voir correspond en général à la texture de base et ensuite vous avez le displacement c'est le déplacement le metal n'est la partie métal le normal c'est la normal map ou nes bon voilà vous avez beaucoup de possibilités tous vont pas vous être utile mais en tout cas vous avez par exemple ce qui peut être intéressant la normal maps et aussi la partie métallique alors et bien évidemment si vous voulez une résolution 8k voyez qu'ici vos jpeg vont peser 176 mb mais vous aurez toujours ces fichiers à l'intérieur bon je vais pas vous faire la front vous montrer comment on télécharge tout ça donc l'idéal est de vous montrer en ayant récupéré quelques textures de ce site dans un projet de base unity pour vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne et vous expliquer comment tout ça fonctionne alors nous voilà dans une scène totalement vierge d'uniti en 3d et j'ai ici un plein à l'écran alors on va utiliser ici les matériaux et voir un petit peu comment les utiliser on pouvait voir que j'ai trois dossiers une texture ici bricks ground et metal plate avec différents fichiers à l'intérieur donc ce qui va nous intéresser ici ici c'est le grand donc pour affecter un matériel à mon plein soit je glisse directement color dessus ce que je ne ferai pas ici parce que automatiquement comme je les ai déjà utilisé une qui va me les réafficher donc pour l'occasion je vais vous créer ici un matériau que je vais appeler grand dans ce matériau je vais choisir le shader standard et je vais glisser tout simplement dans albedo le la texture couleur alors pourquoi parce que l'albedo en fait c'est le paramètre qui contrôle la couleur de base de la surface donc bien évidemment maintenant j'ai ce matériel je l'affecte ici à mon grand vous pouvez voir que j'ai bien la texture ici de sol qui est bien à l'écran alors bien évidemment ici pouvoir dans ma maxi mise on play c'est beaucoup trop grand si je lance et que je me déplace avec mon script de caméra j'ai inscrit sur la caméra on peut voir que c'est assez moche ça manque de relief et vu du bas c'est pas très beau donc là il faudra tout simplement modifier ici dans le matériel grand et on va aller chercher quelques paramètres comme par exemple ici on pourrait modifier le tiling pour avoir quelque chose d'un peu plus fin comme on voit en bas là c'est peut-être un peu trop 10 et 10 on va relancer la scène et on peut observer que c'est déjà beaucoup mieux alors maintenant on va utiliser des textures additionnelles qui nous ont été fournis on va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe donc vous pouvez voir ici que j'ai une à disposition une normale donc je vais glisser ici dans normal maps on pouvait voir déjà un petit changement à l'écran c'est que tout simplement les normal maps sont un type de map relief c'est à dire que s'agit d'un type de texture spécial qui vous permet d'ajouter des détails de surface tels que des bosses des rainures des rayons des rayures pardon et un modèle qui peut sur un modèle qui capte la lumière donc ce qui est notre cas ici regardons si on joue un petit peu avec la valeur qui est de 1 par défaut on peut voir que en fait on va avoir plus ou moins des crevasses comme vous pouvez le voir dans le sol et si j'exagère trop dans l'autre sens on va avoir le même résultat donc l'idée ici si vous le mettez à zéro aucune normal maps l'idée maintenant est tout simplement alors je vais zoomer et de modifier un petit peu cette normal map voilà pour donner un peu de relief par exemple donc si maintenant je lance ma scène on va voir en temps réel ce que ça donne donc on peut voir que c'est déjà un peu plus sympathique on a un effet de relief maintenant sur le sol qui est pas plutôt pas mal alors ensuite qu'est ce qu'on pourrait utiliser aussi c'est alors vous avez l'ambiance occlusine alors l'occlusion en fait tout simplement alors la carte d'occlusion utilisé pour fournir des informations sur les zones des modèles qui doivent recevoir un éclairage indirect élevé ou faible alors on va tout simplement lui l'utiliser l'occlusion dans ici le petit le petit carré occlusion tout simplement et on va pouvoir de nouveau jouer avec sa valeur comme on peut le voir ça va de nouveau ici influer tout simplement sur ma texture donc là dessus il n'y a pas grand chose à vous montrer je pourrais aussi rajouter le displacement le displacement ça va être le hate map qui va permettre tout simplement de faire un déplacement de la texture en hauteur alors ça peut pas être facile à vous montrer mais si je zoome assez on va pouvoir voir la différence je pense voilà par ici pardon voyez que j'ai un petit changement lorsque pas ici phénoménal j'aurais pu peut-être même pas l'utiliser mais peu importe donc à vous d'utiliser ça vraiment à bon escient parce qu'on peut voir qu'on peut évidemment là la normal map je la trouve un petit peu trop quand même donc je vais la mettre 1 1 par exemple voilà qui est une valeur assez classique donc voilà comment ça fonctionne maintenant je vais vous montrer très rapidement sur par exemple un cube ce cube je vais le mettre ici au milieu voilà on devrait le voir sur ma scène en théorie voilà alors je suis trop loin on va avancer ici voilà il est là on commence à le voir arriver je vais le monter au dessus je vais évidemment très vite le dimensionné pour qu'on ait un genre de mur vous l'aurez compris donc je vais le positionner ici tac voilà alors il pas tout à fait au centre mais c'est pas très grave donc on va faire de la même manière alors je vais de nouveau ici utilisé briques mon la texture que j'ai utilisé et là je vais le faire beaucoup plus rapidement je vais l'appeler ici briques voilà briques on va glisser de nouveau la couleur dans l'albédo et on va évidemment mettre ce matériel ici au mur donc on peut voir que par défaut j'ai déjà quelque chose de sympathique vous allez voir que là la normalement va prendre tout son sens parce que si on glisse dedans on peut voir tout de suite qu'on a un effet déjà de relief qui est beaucoup plus intéressant évidemment je pourrais l'augmenter mais ici l'idée c'est vraiment de rester dans des choses assez classique donc on peut voir que là j'ai déjà un effet de relief que je n'avais pas tout à l'heure je pourrais aussi rajouter le displacement qui n'aura pas un grand effet ici donc qui va être au niveau alors le height map voilà et là on peut voir que j'ai accès à ça alors je vais zoomer je pense que vous n'allez pas avoir grand chose voyez que ça bouge un tout petit peu au niveau des creux si on peut voir qu'on a des creux un peu plus un peu plus important si je joue avec cette valeur voyez c'est pas non plus énorme mais voilà comment avoir un mur en fait qui ressemble vraiment un mur qui a une texture comme vous pouvez voir avec un si on se met sur le côté on peut voir qu'on a du relief qui est représenté plus ou moins dans ce mur ce qui est assez intéressant alors la dernière chose que je vais vous montrer je vais déplacer ici ce mur et on va très rapidement utiliser maintenant une texture plutôt qui a une possibilité d'utiliser la métallique on va dire donc je vais ici le repositionner où il faut si j'y arrive voilà on va le réavancer on voit cette sphère qui arrive et on va l'exagérer pour vraiment voir ce qui se passe donc je vais la positionner ici évidemment je vais pas manquer à la règle je vais rajouter un nouveau matériel et ici je vais l'appeler métallique peu importe je vais l'affecter tout de suite à ma sphère et dans ce matériel ici dans ce matériau pardon je vais y glisser de nouveau la couleur de base dans le bédot on peut voir qu'on a ça et si maintenant ce qui va être intéressant c'est qu'on pourra utiliser la texture metal nest dans métallique vous pouvez voir qu'on les a pas à chaque fois mais là on a quelque chose d'assez métallique assez sympa pour justement quelque chose comme là comme le métal et on peut voir que j'ai bien ici en plus le reflet du soleil tout ça tout reflète bien dedans on peut voir que c'est assez intéressant alors le métallique c'est lorsque vous travaillez dans le flux on va dire avec des objets métalliques c'est par opposition au flux de travail spéculaire alors la réflectivité et la réponse lumineuse de la surface sont modifiés par le niveau métallique et le niveau de lissage alors ça c'est justement ici le niveau de mécanique et le niveau de lissage vous pouvez voir qu'ici je vais être sur une surface très métallique et ici j'aurai rien du tout et on peut voir que la lumière est reflétée différemment vous avez aussi la source qui est pour échanger en alpha albédo alpha ou métallique alpha mais bon voilà ensuite vous avez la normale aussi si vous voulez rajouter ici un peu de pouvez voir de relief donc j'ai ici et je vais vous montrer ici alors je vais essayer de le supprimer pour vous voyez bien oui sans la partie normale avec la normale maps hop on peut voir qu'on a ici déjà des beaux un petit déformation de creux ce qui peut être assez sympa voilà et on peut voir que c'est assez sympathique donc après on en a d'autres on a quoi le displacement la couleur la normale on les a déjà utilisé mais en tout cas vous pouvez voir que c'est assez utile donc si je lance maintenant ma scène en plein écran on peut voir que j'ai bien ici vous pouvez voir la lumière qui est bien réfléchi au niveau de ma scène enfin demain de ma sphère et ça donne un rendu très métallique ce qui est assez sympathique donc voilà ce que j'avais à vous montrer ce site s'appelle cc0 textures si vous n'avez pas le lien allez sous la vidéo il est là moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo un prochain tuto en tout cas j'espère que ça va vous être utile si c'est le cas mettez moi un gros pouce bleu je serai qu'au moins ces ressources vous sont utiles je sais qu'à chaque fois ça a pas mal de succès donc voilà et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye à bientôt